Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les COP se suivent mais ne se ressemblent pas si la COP 27 sur le climat a été l'objet d'une grande attention médiatique. La COP 15 sur la biodiversité, et oui car il y a une COP 15 sur la biodiversité, elle débute mercredi prochain à Montréal et on peut considérer qu'elle passe plus inaperçue parce que la biodiversité semble moins mobilisée à tort que le réchauffement climatique. Pourtant ce sont deux sujets qui sont éminemment liés et pour en parler je reçois le journaliste Marc Mortellemans. Bonjour Marc. Alors vous êtes donc journaliste mais vous êtes aussi guide d'expédition et puis notamment vous avez fait des expéditions dans les Indes, vous faites de la plongée, vous êtes toujours d'ailleurs professeur de plongée, vous êtes l'auteur d'un nouveau podcast qui est déjà en ligne sur France Culture intitulé Mécanique du Vivant dont la saison 1 est consacrée au loup et c'est un partenariat avec le Zoo Parc de Beauval et l'association Beauval Nature et puis avec nous également Tatiana Giraud, bonjour. Vous êtes biologiste de l'évolution, directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences, titulaire de la chaire biodiversité et écosystèmes au Collège de France pour l'année 2021-2022. Vous avez notamment publié « Dynamique et évolution de la biodiversité et des écosystèmes » chez Fayard. Je vous propose, Tatiana Giraud, tout d'abord de nous définir ce qu'est la biodiversité. Oui alors c'est une grande question. La biodiversité on l'entend souvent en termes de nombre d'espèces et c'est effectivement une métrique assez facile à mesurer mais il faut bien se rendre compte que la biodiversité c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi toute la diversité qui est à l'intérieur des espèces. Les populations qui sont adaptées à des environnements différents et aussi la diversité au-delà des espèces en différents genres, en différents règnes. C'est-à-dire à l'intérieur des espèces. Donnez-nous des exemples Tatiana Giraud. Alors un exemple assez éparlant c'est l'exemple du chien et du loup par exemple. Vous savez qu'on a domestiqué le chien à partir du loup et donc tout ça c'est la même espèce. Toutes les races de chiens sont la même espèce et on voit bien qu'ils ont pu avoir des caractères, des comportements, des compositions génétiques très différentes. Et donc on pourrait dire, si on garde juste le chihuahua, on pourrait dire qu'on a conservé le chien. Et pourtant on aura perdu beaucoup de biodiversité quand même. Mais oui c'est très étonnant parce que donc effectivement les chiens, il y en a de différentes sortes alors que le chien et le loup n'appartiennent pas à la même espèce. Si, si, toujours. Mais alors ils sont interféconds ? Oui. Et les loups vous les connaissez marquement tellement puisque vous avez consacré cette mécanique du vivant à eux avec là aussi à la fois une question de biodiversité, une question d'ailleurs de lien entre les hommes et les loups. C'est un sujet éminemment problématique. Oui, oui. Alors si on peut parler des loups, effectivement c'est un podcast qui passe en ce moment sur France Culture. Pour rebondir sur ce que vient de dire Tatiana, avec Jean-Marc Landry qui est le spécialiste qui intervient dans ce podcast, il nous dit qu'en ce moment par exemple sur la question des loups, il y a à peu près en ce moment 1000 loups en France pour faire simple en 2022. Et les loups qui sont revenus d'Italie commencent à rencontrer leurs collègues, si j'ose dire, qui viennent de l'Est. Et donc il y a ce brassage génétique dont Tatiana parlait qui se passe pour la question des loups. Et justement lorsque vous avez décidé de faire ce podcast sur les loups, un podcast qui est disponible sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France, Marc Mortellement, quel était votre souhait ? Est-ce que la question de la biodiversité était une question qui guidait ce podcast ? Oui bien sûr, moi j'ai créé Baleine sous Gravillon parce que tout simplement il y a une déconnexion que tout le monde intuite entre la population de manière générale et nos élites aussi, et le monde vivant tout simplement. On vit tous confinés depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. On passe 90% de notre vie à l'intérieur, on est déconnecté de la nature. C'est pour ça que la question de la biodiversité ne parle à personne. En plus il n'y a pas du tout la même prise de conscience par rapport au climat par exemple. On a souffert tous des canicules, les incendies de forêt, il y a peu de gens qui ne prennent pas conscience de ce problème de climat. En revanche la biodiversité, le problème est beaucoup plus local, c'est-à-dire que le problème n'est pas le même partout, il est plus difficile d'en prendre conscience, il est beaucoup moins relayé. Je crois que la biodiversité, ces sujets-là sont encore trois fois moins relayés par les médias que toutes les histoires sur le climat par exemple. Oui, qui occupent effectivement une part d'antenne importante, Tatiana Gilles. Si je peux rebondir, c'est effectivement plus difficile de se rendre compte par exemple que certaines catastrophes qu'on appelle naturelles sont en fait déjà dues à de la perte de biodiversité. On fait bien le rapport avec le réchauffement climatique maintenant, mais par exemple le fait qu'il y ait des inondations, on a plus de mal à le mettre en lien avec le fait que c'est qu'on a déforesté et donc que les arbres tiennent plus l'eau dans le sol, que l'érosion est due à la perte de la biodiversité par exemple. Donc les pertes de production, les épidémies sur les cultures sont dues à de la perte de biodiversité. Qu'est-ce que l'on peut attendre, qu'est-ce qu'il faudrait attendre de cette COP qui s'ouvre, Tatiana Giraud ? C'est une COP assez importante puisqu'elle va fixer un cadre pour les dix prochaines années. On est arrivé à la fin d'un cycle, c'est un nouveau cycle. Donc il y a des engagements assez ambitieux qui sont affichés. Le problème c'est que c'est des engagements, ce n'est pas un cadre contraignant. Mais si on arrivait déjà à ces engagements ambitieux tels qu'on les affiche, comme une protection de 30% des terres et des mers, ça serait déjà une belle victoire. Et à partir de là, est-ce que vous êtes optimiste sur ce type de conclusion ? Est-ce que vous pensez que cela, par exemple, ça va être difficile à obtenir ? Alors, c'est difficile à dire. Alors, il y a très peu de chefs d'État qui vont aller à la COP, à part Justin Trudeau, mais c'est le pays hôte. Donc en France, par exemple, c'est le ministre de la Transition écologique seulement qui y va. Donc, bon, on verra, je ne sais pas si... Clairement, la biodive mobilise moins nos élites que le foot, par exemple. Juste pour ajouter un chiffre à ce que disait Tatiana, un des objectifs, puis c'est ce que vous demandiez Guillaume, c'est le fameux 30-30. C'est 30% d'air protégé d'ici 2030. Ça, c'est un des objectifs clairs de cette COP 15 à Montréal. Il faut savoir que dans les 10 années qui viennent de s'écouler, ça a un peu raté. Les objectifs étaient de 17% d'air protégé sur Terre et de 10% d'air marine. Cet objectif-là n'a pas été rempli. Donc finalement, cette COP, ça va commencer par l'analyse de pourquoi ça n'a pas marché les 10 années qui viennent de s'écouler. Mais pour bien se rendre compte de l'importance de ces enjeux, on pourrait reprendre l'image, par exemple, de, vous savez, le jeu de la tour en bois, où on retire des petits cubes en bois petit à petit et on ne sait pas à partir de quels cubes tout va s'écrouler. Les écosystèmes, c'est un peu pareil. Ça fonctionne, on peut perdre des espèces jusqu'au moment où il y a une espèce qui disparaît. On ne sait pas trop pourquoi celle-là et tout s'écroule. Et il faut bien comprendre que les sociétés humaines dépendent absolument de tous les services qu'elles tirent de la biodiversité. D'ailleurs, vous allez nous expliquer pourquoi vous vous inquiétez de cela tous les deux, alors même qu'on voit que certaines espèces sont introduites, réintroduites et prospèrent. Alors l'exemple type, l'exemple polémique aussi, c'est celui du loup. Je vous propose d'entendre un extrait justement du podcast que vous avez réalisé, Marc Mortellemans. La réintroduction du loup, c'est un extrait d'un reportage de 1995. Les nostalgiques de l'Ouest sauvage ont gagné. Les loups gris sont en effet de retour dans les montagnes rocheuses, dans le Wyoming et dans l'Aidao, au nord-ouest des États-Unis. Les animaux ont été capturés après avoir été endormis par des balles tranquillisantes tirées d'hélicoptères. Capturés dans les rocheuses canadiennes, puis emmenés en traîneau dans le célèbre parc de Yellowstone, en dépit de l'opposition farouche des propriétaires de ranches, qui jusqu'au dernier moment ont tenté d'empêcher l'arrivée des prédateurs. En 1995, dans le parc du Yellowstone, au nord sauvage des États-Unis, 14 loups sont réintroduits. Et leur présence va bénéficier à tout l'écosystème. Nous allons vous expliquer comment les loups font pousser des arbres, en quelque sorte. Comment leur présence, comme celle de tous les grands prédateurs, booste la biodiversité d'un milieu sauvage. Un extrait de ce podcast mécanique du vivant marque mortellement. C'est parce que la biodiversité, on l'apprend par exemple en se disant qu'un certain nombre d'espèces sont en train de disparaître. Mais justement, le loup, lui, ne disparaît pas. Sa réintroduction a été réussie, trop réussie pour certains éleveurs en France d'ailleurs. Alors Guillaume, vous illustrez justement un des points qu'on développe dans le podcast. C'est que le loup n'a pas été réintroduit en France. Il est revenu tout seul. Il est revenu tout seul en 1992 de l'Italie via le fameux parc du Mercantour. Et en plus de ça, de toute façon, le loup, comme je disais, c'est vrai qu'on entend énormément parler du loup. Mais il n'y en a que mille en France. C'est ça qui est absolument incroyable. Et il y a d'autres espèces dont on ne parle jamais ou pas du tout. Par exemple, les petits oiseaux qu'il y a dans les jardins. Ou même les oiseaux qu'il y a ailleurs que dans les jardins. Les petits oiseaux ne font pas de dégâts sur les troupeaux. Par exemple, dans la Drôme, les éleveurs sont particulièrement inquiets du loup. Le loup se rapproche de plus en plus des villages et il provoque des dégâts. Oui, c'est très juste ce que vous dites. On ne perçoit la biodiversité, le vivant, en fait, que par le prisme des dégâts qu'il occasionne ou pas, de ce qui nous arrange ou pas, finalement. Et pour ça, le loup est effectivement très révélateur de la façon dont on occupe l'espace. C'est quand même incroyable de se dire qu'il n'y en a qu'un millier en France et qu'il occasionne tant de dégâts. Vous parliez de la Drôme, c'est surtout dans le Jura aussi en ce moment que les éleveurs ne sont pas contents parce qu'ils s'attaquent à des génisses. Donc on sort en plus des moutons, etc. C'est assez marquant, etc. En fait, c'est vrai que c'est juste une question, enfin, c'est essentiellement une question de perception du grand public. qui, encore une fois, vous parliez du château de cartes tout à l'heure, ne perçoit qu'un petit bout de la chose. Tatiana Giraud, le fait qu'il ait été réintroduit, parce que je parlais de la réintroduction qu'on venait d'entendre aux Etats-Unis, ou bien qu'il soit revenu naturellement, montre Tatiana Giraud que lorsqu'une espèce tend à disparaître, en tout cas, là, en l'occurrence, le loup, elle peut réapparaître. Est-ce qu'il y a des espèces sur lesquelles vous êtes beaucoup plus circonspectes lorsque vous les voyez, donc lorsque vous voyez leur nombre diminuer ? Il y a déjà beaucoup d'espèces qui ont disparu. Lesquelles ? Il y a plein d'espèces d'oiseaux qui ont disparu, par exemple, sur les îles, parce que l'homme avait introduit involontairement des serpents dans les cales des bateaux ou des rats, et ils ont mangé les œufs des oiseaux qui n'avaient pas évolué de défense contre des prédateurs, par exemple. Il y a plein d'espèces d'insectes qui ont disparu. Il y a une liste énorme. Et c'est effectivement très important qu'il faudrait qu'on se rende compte de tout ce qu'on tire comme service absolument essentiel de la biodiversité, en termes de fertilité des sols, en termes de pollinisation, en termes de ressources pharmacologiques qu'on tire, par exemple. Alors, on peut se dire que ce n'est pas grave s'il y a quelques espèces de plantes qui disparaissent. Bon, c'est dommage, mais ce n'est pas très grave. Mais il faut bien voir que peut-être qu'elles sont essentielles au maintien d'un insecte qui assure la pollinisation de nos cultures, que peut-être qu'il y aura une molécule absolument essentielle contre la prochaine pandémie, que la biodiversité, globalement, aide à réduire les pandémies. Mais est-ce que dans le même temps, il n'y a pas des espèces qui naissent ? Puisque si le système global est darwinien, j'imagine qu'il l'est, Tatiana Giraud, il y a probablement d'autres espèces qui, elles, prolifèrent, peut-être même qui voient un certain nombre de leurs membres mutés. Enfin bref, dites-le avec vos mots qui sont plus exacts que les miens. Il y a effectivement des espèces qui s'adaptent à certains changements. Il y a des espèces qui arrivent d'ailleurs à devenir plus dominantes, toutes les espèces exotiques qui deviennent dominantes, comme certaines fourmis envahissantes. Mais ce qu'il faut bien voir, par exemple, c'est que le nombre d'espèces de mammifères qui va disparaître dans les 30 prochaines années, il faudrait 10 millions d'années pour que ça se régénère. Donc les nombres, les échelles de temps n'ont rien à voir entre le rythme à laquelle elles disparaissent actuellement et le rythme à laquelle elles peuvent se reformer. Marc Mortelmans. Oui, alors je suis resté un peu focalisé sur, vous demandiez Guillaume, quelles espèces disparaissent. Moi je pensais à la pigrièche, la poitrine rose, qui est une des dernières espèces qui a disparu en France. Il n'y en a plus. Et je la mentionne juste parce que je pense que personne ne connaît ce nom ici dans ce studio. Et je pense que c'est ça qui est grave. Ça me fait penser à cette très célèbre phrase de Cyril Dion, ou exemple, ou métaphore, qui disait que les enfants en France seraient capables d'identifier mille logos. Et à l'inverse, si on leur demande de citer dix noms d'arbres ou dix noms de poissons de rivière ou de mer, ils en seraient incapables. Ce qui n'est pas tout à fait exact d'ailleurs. Je viens de faire des épisodes dans mon podcast Baleine sous Gravillon, qui expliquent qu'il y a beaucoup de fakes aussi qui circulent. Alors ça, ce n'est pas un fake, c'est vrai, l'esprit de ce qui est dit est vrai, mais il n'y a pas d'études qui parlent de ça. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup de flou. Je le disais tout à l'heure, que ce soit dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans celui de nos élites qui prennent ce genre de décision, il y a une déconnexion, une méconnaissance des processus de base finalement de la biodiversité, du vivant. Parce que biodiversité, c'est un mot de trois syllabes un peu compliqué, mais le vivant, c'est peut-être un peu plus simple. D'ailleurs, beaucoup de gens parlent encore de nature aujourd'hui. Vous qui êtes philosophe, Guillaume, vous savez bien que la nature... Pas vraiment philosophe, mais je vous en prie, Marc. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que vous... La communauté des naturalistes oppose la nature et le vivant. Et ça illustre bien finalement ce dont on est en train de parler, je pense, puisque le vivant, on en fait partie. Et la nature, c'est quelque chose qu'on contemple, dans lequel on se balade ou qu'on exploite, et dont on ne fait pas partie. C'est bien connu depuis la fameuse phrase de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Tatiana Giraud. Oui, et au-delà de ça, il faut bien se rendre compte que même si certaines personnes peuvent considérer que ce n'est pas très grave que la pigrièche a disparu, il faut bien se rendre compte que les sociétés humaines ne pourront pas se maintenir avec un tel effondrement de la biodiversité à ce rythme-là, qu'on est absolument dépendant de tous les services qu'on tire de cette biodiversité, que la productivité, que la santé, on dépend absolument. Non, bien sûr, le fait qu'il y ait une espèce qui disparaisse, on le sait, quelque chose de grave, mais dans le même temps, qu'est-ce qui est apparu ? Alors, vous parliez des fourmis invasives, bon, rien que le nom, évidemment, ne fait pas très envie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres espèces, d'autres types d'animaux plus sympathiques qui sont apparus dans l'intervalle, Tatiana Giraud ? Alors, je ne sais pas si c'est plus sympathique, mais il y a un exemple d'une espèce récemment apparue, c'est les moustiques du métro londonien. Ça, ce n'est pas franchement plus sympathique, même si, dans le même temps, beaucoup d'espèces d'insectes ont disparu, parce qu'on dit qu'il y a 70% d'insectes en moins, on voit que sur les pare-brises, il y a moins d'insectes. Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose qui, pour vous, qui êtes titulaire de la chaire de biodiversité, n'est pas, évidemment, une bonne nouvelle. Alors, l'homme a généré, par la domestication, des nouvelles espèces. Par exemple, moi, j'étudie les champignons du fromage en particulier, et on a généré des espèces spécifiques, par exemple, pour faire le camembert. La moisissure blanche sur le camembert, c'est une nouvelle espèce qu'on a généré. Mais il faut bien se rendre compte que c'est ridiquement rien par rapport à tout ce qui disparaît. Par exemple, les sangliers, il y a beaucoup plus de sangliers, il y a des sanglots chauds maintenant. Est-ce qu'on en avait auparavant aussi, Tatiana Giraud ? Je ne peux pas vous le dire, mais encore une fois, il faut vraiment se focaliser sur l'effondrement de la biodiversité et donc sur ces engagements qui doivent être pris à la COP pour réduire ces... Donc, on a parlé tout à l'heure, effectivement, de la préservation de 30% des terres et des mers. Et il y a aussi des engagements de restaurer. Des écosystèmes qui ont été déradés étaient très importants et des engagements aussi qui seront essentiels à prendre. Il y a un objectif de réduction de deux tiers des émissions de pesticides et de plastiques qui sont vraiment une des causes majeures, par exemple, de biodiversité, d'effondrement de la biodiversité dans nos pays. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On continuera d'évoquer cette COP15 sur la biodiversité. Et puis, je vous le rappelle, donc on retrouve ce podcast qui s'intitule Mécanique du Vivant, qui est raconté par vous, Marc Mortellemans, et qui a été réalisé par Charlotte Roux. Il est disponible sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Je précise également qu'il a été confectionné en partenariat avec le Zoo Parc de Beauval et l'association Beauval Nature. 8h sur France Culture. 8h21, nous évoquons donc la biodiversité car celle-ci est au cœur de la COP qui s'ouvre à Montréal. Une COP qui est généralement moins médiatisée que la COP consacrée à la crise climatique. Et pourtant, il faut en parler. On en parle avec Tatiana Giraud, biologiste de l'évolution, directrice de recherche au CNRS et titulaire de la chaire Biodiversité et Écosystèmes au Collège de France. Le journaliste Marc Mortellemans, dont le podcast Mécanique du Vivant, est désormais disponible sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Marc Mortellemans eut une réaction à ce que Jean Lémarie vient de dire. Les énergies renouvelables, les éoliennes par exemple, nuisent, dit-on, aux oiseaux. Les cellules folto-voltaïques au sol nuisent aux insectes. On voit là une conséquence des actions humaines sur la biodiversité. Oui, en effet, il ne faudrait pas que toute la bonne volonté qu'on met d'en trouver des solutions pour atténuer les effets du changement climatique, du réchauffement, contrecarrent cette érosion, cette chute, ce déclin, appelez ça comme vous voulez, de la biodiversité. En effet, ça passe encore une fois par beaucoup plus d'éducation. c'est vrai qu'il est, pourquoi pas mettre des éoliennes, mais de manière évidente, il faut essayer de ne pas les mettre, par exemple, dans les couloirs migratoires des oiseaux. Donc ça, ça doit faire l'objet de davantage d'études. C'est déjà des choses qui sont de plus en plus faites, mais il y a des choses encore plus simples que ces questions d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, quand on construit une maison, on ne fait plus de place à ce qu'on devrait considérer comme une colocation avec le vivant. C'est-à-dire que, de manière concrète, dans toutes les vieilles bâtisses, dans les anciennes façons de faire les toits, etc., il y avait plein d'interstices, de petits trous, d'enfractuosité, etc., dans lesquels les oiseaux pouvaient faire leur nid. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout le neuf qui est construit, toutes les rénovations ne prennent pas en compte le vivant. Et même les rénovations thermiques, toutes ces choses, etc. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que les spécialistes du GIEC travaillent main dans la main avec ceux de l'IPBES que personne ne connaît. Alors, il faut définir ce qu'est l'IPBES. Oui, très bien. Le surnom de l'IPBES, c'est le GIEC du climat. De la biodiversité. De la biodiversité, merci. Voilà. Et donc, ils travaillent main dans la main parce que, justement, climat et biodiversité. Donc, ça veut dire, si c'est comme le GIEC, ils donnent des conseils, un certain nombre de règles qui pourraient permettre... Un état des lieux et des conseils. Un état des lieux de l'effondrement de la biodiversité et des facteurs qui jouent sur cette biodiversité et en donnant des pistes pour agir. Et alors, lesquelles, en l'occurrence, peut-être si on peut évoquer quelques-unes d'entre elles puisqu'on se doute que de la même façon que nos actions ont des conséquences sur les réchauffements climatiques, Tatiana Giraud, celles-ci ont des conséquences également sur la biodiversité et son effondrement. Pour rebondir sur les éoliennes et les oiseaux, par exemple, il faut faire des études pour voir si ça ne fait pas plus de mal que de bien sur la biodiversité. La LPO, par exemple, la Ligue de protection des oiseaux, a fait des études de l'impact des éoliennes sur les oiseaux. Et en fait, ça tue relativement très peu d'oiseaux par rapport à d'autres causes. Mais évidemment, ça dépend de là où on les met. Si on les met dans une zone nature à 2000, donc protégée pour la biodiversité, en disant au moins ça ne dérangera personne, ben oui, mais ça dérange effectivement là les oiseaux, les baleines, etc. Par exemple, le nouveau parc éolien qui est dans le parc d'Oléron, c'est une zone nature à 2000. Donc, c'est évidemment pas là qu'il faut les mettre. Mais il y a des endroits où on peut les mettre et où ça n'a pratiquement aucun impact sur la biodiversité. Mais il faut faire des études en amont. Et là, le problème, c'est que les études, elles sont à la charge des personnes qui les installent. Donc, évidemment, ça freine. Et pour les cellules photovoltaïques et les insectes, est-ce que là aussi, l'incidence est avérée ? Alors, je n'ai pas connaissance des études, mais évidemment, il faut faire des études, regarder ce que disent des études. Mais il ne faut pas que ça se... On a l'impression que les personnes qui appuient sur les dégâts causés par les éoliennes et les photovoltaïques sur la biodiversité sont les personnes qui d'habitude ne se préoccupent pas trop de la biodiversité et que c'est plutôt une excuse pour ne pas les installer. Marc Mortellemans ? Oui, moi, je voulais parler d'une autre source d'énergie, l'hydroélectricité, par exemple. Intuitivement, on pense que c'est une bonne idée. Et c'est vrai qu'il faut y réfléchir. Mais le fait, par exemple, de faire des barrages empêche tout ce qui est écoulement des sédiments. Et par exemple, un exemple célèbre que raconte Marc-André Sélos assez souvent, c'est qu'en Égypte, par exemple, dans les années qui ont suivi la construction du fameux grand barrage d'Assour, il n'y a plus de sardines à l'embouchure d'une île. Les pêcheurs ne prenaient plus rien. Pourquoi ? Parce que la vie dans l'océan commence par les nutriments qui sont apportés par les rivières, finalement. Et donc, tous ces processus, effectivement, ils seraient assez heureux de les comprendre. Je propose qu'on passe des sardines aux baleines, pas nécessairement dans le port de Marseille, Marc Mortelmans, mais la baleine est aussi l'un des exemples de la question de la biodiversité. Oui, alors en effet, c'est un bon exemple et c'est un peu comme les loups. C'est une espèce extrêmement emblématique que tout le monde connaît et que pour le coup que tout le monde aime beaucoup plus que les loups. Les baleines, c'est un peu les vers de terre des océans. C'est-à-dire que, alors pardon pour le mot que je vais dire, le caca de baleine est à l'origine de ce qu'on appelle le bloom planctonique. Donc plus il y a de baleines et de manière générale, plus il y a de toute façon de biodiversité, c'est-à-dire plus il y a d'espèces dans les océans, mieux on se porte. Pourquoi ? Parce que, Guillaume, vous n'êtes pas sans savoir qu'on doit une respiration sur deux à l'océan, mais l'océan aussi est notre principal puits de carbone. Ça veut dire que tout ce plancton, une partie de ce phytoplancton capte ce CO2, c'est notre meilleur allié. Ce CO2 qui est capté par le phytoplancton et mangé par des petits poissons qui sont mangés par des un peu plus gros, etc. Tout ça arrive jusque dans la baleine pour faire extrêmement simple et même quand la baleine meurt, son corps se dépose au fond de l'océan et ça permet encore de stocker du carbone. C'est pour ça que je parle de verre de terre de l'océan. On voit donc comment il faut, selon vous, s'emparer de la biodiversité. Comment la France s'est emparée de cette biodiversité ? Il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues. Il y a par exemple un loto de la biodiversité qui est prévu. Tatiana Giraud, vous qui étudiez cette évolution de la biodiversité, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement à l'échelle de la France pour que l'on puisse voir le nombre d'espèces cesser de diminuer d'ores et déjà ? Il faut stopper les causes qui causent l'effondrement de la biodiversité. Arrêter de financer toutes les actions qui détruisent la biodiversité. Les principales causes, ça dépend à quel endroit on est sur la planète, mais en France, par exemple, c'est surtout la destruction d'habitats et la pollution via les pesticides qui causent l'effondrement de la biodiversité. Il faut simplement réduire drastiquement tous les pesticides qu'on met dans l'environnement et arrêter les destructions d'habitats. Marc, mortellement. Il y a cinq grandes causes qui sont à l'origine du déclin de la biodiversité. La première, c'est la destruction et la fragmentation des habitats. On ne s'en rend pas compte, mais à chaque fois qu'on construit des routes, ça fractionne l'habitat et non seulement ça empêche des espèces de vivres, ça en tue même beaucoup, mais en plus ça fragmente cette fameuse diversité génétique dont on parlait. Donc bref, fragmentation, destruction, c'est la première cause. La surexploitation des ressources, c'en est une autre, on va le dire simplement. Surchasse, surpêche, tout le monde en a entendu parler. Troisième cause, c'est le réchauffement climatique. Évidemment, ça ne fait pas trop de bien aux espèces non plus. Quatrième cause, c'est tout simplement tout ce qui est pollution. Je l'ai dit dans l'ordre des impacts. Et la dernière cause, c'est les EEE, c'est les espèces exotiques envahissantes dont vous parliez tout à l'heure. Il y en a pas mal, tout le monde connaît le moustique tigre ou le frelon asiatique. Mais il y en a beaucoup d'autres. Un des derniers arrivés, c'est un platelminde, c'est un ver mangeur de nos verres de terre qui paraît anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout puisque les verres de terre, je crois que c'est 80% de la biomasse sur terre. C'est énorme en fait, c'est beaucoup plus que nous par exemple, vous et moi, Guillaume, des verres de terre. Tatiana Giraud, une réaction par rapport à ces cinq actions à mener. Oui, c'est les causes effectivement principales et sur lesquelles on peut agir et que les décideurs peuvent acheter, les lisés peuvent agir et aussi chacun individuellement peut agir. Par exemple, en achetant bio, évidemment, ça va réduire globalement les pesticides qui sont répandus dans l'environnement. Et ne serait-ce qu'en choisissant quelle épargne on fait, on peut choisir d'investir dans des financements qui ne détruisent pas la biodiversité, le climat. Et lorsqu'on voit ces évolutions, alors vous connaissez particulièrement les aires marines, Marc Mortellemans, celles-ci, elles aussi, j'imagine, sont en danger ? Oui, en effet, récemment, comment dire, Emmanuel Macron a annoncé fièrement la protection d'aires marines dans ce qu'on appelle les taffes, les terres australes françaises. Et Blum, la célèbre association de Clernouvian qui se bat contre la surpêche, contre tout ce qui touche l'océan, notre principale fuite carbone, a levé un lièvre récemment, c'est que le tracé de ces nouvelles aires marines protégées dans nos taffes, en fait, respecte scrupuleusement le tracé des zones où personne ne va jamais pêcher. C'est-à-dire qu'en clair, selon Blum, je ne fais que les citer, c'est un peu de la poudre aux yeux. Et il va falloir s'emparer un peu plus sérieusement tout simplement de ces fameuses aires marines protégées. Je précise aussi, en parlant de surpêche pour être clair, que bien souvent, les aires marines protégées n'ont de protéger que le nom. La flottille chinoise, par exemple, pille le monde à l'heure où je parle allègrement dans ces aires marines protégées qui, au final, ne sont que très peu défendues. Il y a très peu de moyens. On en revient toujours à ce problème d'argent, Guillaume, qui fait que tout ça, c'est un peu du blabla, finalement. Tatiana Giroux, la biodiversité, elle peut prendre des formes spectaculaires avec les baleines, avec les loups. On parlait tout à l'heure des champignons, puisque je crois que c'est ce que vous étudiez particulièrement. Alors, les champignons, ça peut être dans une balade en forêt. moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait de moins en moins de champignons dans les coins où je vais habituellement pour en trouver. Je ne dis pas lesquels parce que c'est rare les coins à champignons. Mais évidemment, la spécialiste que vous êtes voit les choses de manière différente. Oui, alors, il faut bien voir que ce que les champignons qu'on ramasse en forêt, c'est qu'une forme produite tous les ans par les champignons du sol pour se reproduire. Mais en fait, les champignons, leur forme majeure, c'est des petits filaments, des moisissures et ils sont partout dans les sols. Ils constituent et font également une énorme biomasse et ils sont absolument essentiels à la fertilité des sols. Par exemple, c'est les seuls organismes sur Terre qui sont capables de dégrader le bois mort sans champignons. Le bois s'accumulerait dans les forêts, il ne serait pas dégradé, la matière organique ne serait pas recyclée et il participe à la fertilité des sols agricoles. Effectivement, il y a une énorme... La plupart de la biodiversité sur Terre, c'est des êtres microscopiques, des bactéries, des champignons qu'on ne voit pas à l'œil nu. Est-ce que ces champignons, je ne parle pas de ceux qu'on ne ramasse pas parce qu'ils ne se voient plus, parce qu'ils n'existent plus, mais les micro-champignons que vous observez, est-ce que vous voyez leur nombre diminuer ? Est-ce que vous voyez aussi un effondrement de la biodiversité pour ces champignons ? Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile à... beaucoup plus difficile à observer puisqu'on ne les voit pas, ils sont dans les sols, il y en a plein qu'on ne sait pas cultiver. Alors on utilise des nouvelles technologies qui permettent de séquencer globalement des génomes dans les sols. On prend un échantillon de sol et on regarde tout l'ADN qu'il y a dedans et qui nous permet un peu de compter le nombre des espèces et un peu d'observer leur baisse et répertorier les espèces. Et effectivement, on observe aussi une baisse de biodiversité à tous les niveaux. Et alors, quelles sont les conséquences ? Donc si on suit toujours l'exemple des champignons, quelles sont les conséquences de cette diminution du nombre d'espèces ou du nombre de représentants de ces espèces ? Tatiana Giraud ? Par exemple, quand vous allez dans une forêt, vous voyez des arbres. Mais en fait, ce que vous voyez surtout, c'est une symbiose entre des arbres et des champignons. 70% des arbres en Europe ne peuvent pas pousser sans une association symbiotique avec des champignons. Donc s'ils disparaissent, il n'y a plus de forêt. Ils ont plein de fonctions absolument essentielles dans les écosystèmes à beaucoup de niveaux. Marc Mortellemans. Oui, il y a une phrase qui m'est venue en écoutant Tatiana, c'est la phrase célèbre du petit prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et c'est vrai pour les champignons, c'est vrai de toutes ces briques qui forment la grande maison de vivants, finalement, pardon pour cet envol de l'irique. Mais je repense aussi à ce que disait le commandant Cousteau, qui est très contestable à bien des égards, mais qui a dit une jolie phrase, qui a dit on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, il est là. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'à ma petite échelle de podcasteur, je constate que ce thème, globalement, du vivant, de la nature, des animaux, finalement, est ramené toujours à quelque chose d'accessoire ou d'enfantin. Je donne un exemple très précis. Encore une fois, moi qui suis podcasteur, pour mon hébergeur, là où j'uploie mes épisodes, je suis censé classer mon travail dans différentes catégories. Et j'ai eu la surprise de constater que le thème animaux était classé dans la catégorie enfant et famille. Et donc, mon podcast, il bouge toujours d'une catégorie un peu bizarre à une autre et ce n'est pas vraiment considéré comme quelque chose de sérieux. Le mot nature, enfin, le mot-clé nature qu'on peut aussi choisir pour classer son podcast, il est situé dans une catégorie qui contient mathématiques, physique, science de la vie. Et c'est clairement pas ce qui est le plus écouté. On en revient à ce qu'on disait au début tout à l'heure. Clairement, il y a un peu une... On ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour raconter le vivant. C'est pour ça que moi, j'essaye à ma petite échelle de le faire. Et Tatiana, dans un autre domaine. Mais c'est de ça qu'on manque finalement de sensibilisation. C'est pour ça que je parlais du commandant Cousteau. Parce qu'il y a tout un travail à faire pour se réconcilier finalement. Oui, et se rendre compte à quel point c'est important et sérieux. C'est tout à fait vrai. Quand on parle de la perte de la biodiversité, des fois, on a l'impression de ne pas être pris très au sérieux de dire vous êtes bien gentil avec vos petites fleurs, vos petits loups, vos animaux. Bon, mais maintenant, on va passer à des choses sérieuses, la production, etc. Alors, parmi les thèmes qui sont retenus pour cette COP15, il y a celui de la reforestation puisque c'est, semble-t-il, l'une des clés de lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Pourquoi Tatiana Giraud est-ce l'un des éléments essentiels ? Donc, si on reprend tout à l'heure les causes de perte de la biodiversité, effectivement, une des causes principales, donc il y a les pesticides et il y a la déforestation, la perte d'habitat. Donc, c'est facile de se rendre compte. Si on supprime la moitié de l'Amazonie, toutes les espèces qui vivaient à cet endroit-là et uniquement à cet endroit-là disparaissent automatiquement. Donc, à partir du moment où on détruit des habitats, on détruit toutes les espèces qui sont inféodées à ces habitats. Marc Mortellement ? Oui, alors c'est pareil, la reforestation, il y a beaucoup de choses en trompe-l'œil finalement. C'est qu'on s'enorgueillit en France de dire que la forêt est en expansion, ce qui est vrai techniquement. C'est vrai, il y a de plus en plus de surfaces boisées en France ? Alors en effet, il y a de plus en plus de forêts en France, mais ce qu'on dit moins, c'est quelle forêt ? Et c'est évidemment, ce n'est pas vraiment de la forêt en fait, ce sont des champs d'arbres. Alors dans les champs d'arbres, évidemment, j'allais dire même vous, chacun peut facilement s'imaginer que dans un champ d'arbres, il y a beaucoup moins de biodiversité que dans une vraie forêt. Et c'est même pour ça que des assos que je rencontre souvent dans le cadre de mes podcasts, par exemple, je pense à Francis Allais, il y a une association Francis Allais qui a un projet sublime, magnifique par rapport à votre question, c'est qu'ils veulent, comment dire, ils veulent ménager, ils veulent créer une forêt de 70 000 hectares remise en libre évolution. Ils ne savent pas encore exactement où ils pourront faire ça, mais c'est un projet magnifique parce que je parlais de champs d'arbres et de forêts, il y a beaucoup d'espèces qui ont besoin d'une forêt en libre évolution, c'est un discours qu'on entend souvent la libre évolution aujourd'hui. C'est vrai que notre ONF aujourd'hui a une façon de gérer la forêt qui est assez orientée vers le cash finalement, les choses ne sont pas si simples, mais l'exploitation de la forêt fait qu'on oublie par exemple tout ce qui est vieux arbres morts, etc. Et Tatiana est très bien placée pour savoir qu'il y a besoin d'arbres morts, pour les champignons mais pour beaucoup d'autres choses. Les salamandres par exemple, les amphibiens font partie des espèces qui souffrent le plus dans cet effondrement de la biodiversité. Et pourquoi elles souffrent ? Les causes sont multiples, il y a de moins en moins de zones humides, mais c'est aussi parce que les forêts sont moins riches qu'avant de par le fait qu'il y a par exemple moins d'arbres morts. On comprend bien que quand l'habitat est uniforme, il y a un certain nombre d'espèces qui va réussir à se maintenir et plus il y a des petites niches un peu différentes dans une forêt, plus il y a un grand nombre d'espèces qui va pouvoir exploiter ces différentes niches. Il y a trois grandes lois qui sont relativement simples à retenir pour le vivant. La première, c'est que la diversité, la même que biodiversité, est une source, est une chance de résilience. C'est-à-dire que plus un milieu est riche, riche en espèces, plus ce milieu a des chances de pouvoir résister à des catastrophes naturelles ou pas. La deuxième loi, c'est que la population du vivant est fonction des ressources, tout simplement. Et là, on retombe encore sur notre exemple du loup qui ne pourra jamais pulluler, comme on l'entend souvent, puisqu'en fait, la taille de la meute est directement fonction de la disponibilité en ressources. Justement, on va écouter un extrait de votre podcast La mécanique du vivant qui est déjà disponible sur le site de France Culture où on évoque le loup et la meute. La meute présente l'avantage évident de la sécurité, de l'efficacité en chasse, mais aussi celui plus subtil d'un apprentissage prolongé des jeunes. Et donc, une descendance mieux formée à la chasse et à la survie transmettra mieux les jeunes aux générations suivantes. Comme dans toute société, il y a des codes, c'est-à-dire différentes manières de communiquer. Certains sont évidents, je montre les dents, je baisse la queue, je me plaque à terre pour montrer que je suis soumis, je me couche sur toi pour montrer que je te domine et beaucoup d'autres qui sont plus subtils. Il y a donc les postures mais il y a aussi les sons. Les loups n'aboient que très rarement en situation de stress extrême. Aboyer, c'est une particularité que les chiens ont développée grâce aux hommes qui ont sélectionné cette aptitude, on en a déjà parlé. Et en effet, aboyer, c'est plus facile pour donner l'alerte que de gronder, que de grogner, que de gémir qui sont les apanages du loup. Un extrait de votre podcast La mécanique du vivant marque mortellement un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Oui, j'ai presque envie de répéter la blague que vous venez de faire. C'est plus facile d'entendre les loups hurler que les champignons de Tatiana. Oui, mais Tatiana, pendant qu'on écoutait ce podcast, m'a dit que l'on pouvait entendre les champignons. Oui, donc on peut, effectivement, il y a des gens qui se sont amusés à transformer les impulsions électriques qu'il y a dans les champignons en musique, en son. Donc, on peut écouter les champignons. Alors, en revanche, on peut écouter les loups, on peut même les filmer parce qu'on les voit apparaître. Alors, on ne va pas poursuivre la discussion qu'on a eue tout à l'heure, Marc Mortellemans, puisque je vous disais que pour beaucoup d'éleveurs, les loups en France étaient le signe d'un grand désarroi, mais on les a entendus, on voit l'évolution aussi du loup par rapport au chien que vous évoquiez dans cet extrait. Oui, puisqu'on parle du loup, en effet, le désarroi, pour beaucoup de gens, il est aussi aujourd'hui dans le fait qu'on laisse une si faible place aux vivants sauvages. Il y a un chiffre que j'aimerais donner qui est tout simple, je sais qu'il ne faut pas trop de chiffres, c'est qu'au tout début de l'agriculture, c'était il y a moins de 12 000 ans, quand l'homme a cessé d'être un cueilleur-chasseur et qu'il est devenu un pasteur-agriculteur, pour faire simple, dans les milliers d'années qui ont suivi, il y avait 96% de vivants sauvages, c'est-à-dire de bêtes sauvages, on va faire simple, et 4% hommes plus son bétail. Aujourd'hui, ce ratio s'est inversé, c'est-à-dire que sur Terre, il faut quand même savoir que l'homme plus son bétail, je parle des vaches, des moutons, des veaux, vaches, cochons, poules, etc., c'est 96% du vivant, contre 4% qui est laissé aux vivants sauvages. Mais, je ne voudrais pas être que pessimiste, Guillaume, puisque tout à l'heure, vous nous demandiez s'il y avait des nouvelles espèces qui apparaissaient. effectivement, tout ça circule un peu. Il y a, par exemple, le chacal doré qui est revenu, il y a le pic noir qui se porte plutôt bien, qui creuse des loges, des petites nyctales de Tegmalm qui sont des petites chouettes. Parce que c'est juste de vous dire qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Comme disait Tatiana, tout est intriqué, tout est interconnecté. C'est d'ailleurs la troisième grande loi du vivant que je n'avais pas eu le temps de dire tout à l'heure. Merci beaucoup. Tatiana Giraud, vous évoquez la biodiversité à la chair qui lui est consacrée au Collège de France. Marc Mortellemans, on retrouve votre podcast réalisé par Charles Autroux, Mécanique du vivant, avec cette première saison consacrée aux loups. C'est sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. 8h44, dans quelques instants, le point sur l'actualité.